Et salut les amis, c'est Jacky, aujourd'hui je suis à Oxygen commercial avec Fabienne, vous la connaissez. Il y a deux ans d'arrient, à peu près, on a fait une vidéo avec ses bureaux, tout ça. Et là maintenant, elle s'est lancée dans un nouveau concept, enfin ce n'est pas vraiment un concept, c'est un concept qui a existé depuis longtemps, je suis en train de bafouiller, et c'est le Dynavi, moi l'emblée je ne connais pas, Dynavi d'affaires, enfin comme c'est un repas d'affaires qui regroupe tous les commerçants, les artisans, tous ceux qui ont envie de venir. Ça fait des petits menuisés, le magasin bio, le petit restaurateur, tout le monde est bienvenu. Oui. C'est ça hein ? Et j'ai envie que tu nous expliques en détail, toi j'ai posé la caméra, mais ça m'enlève au trépied. J'ai posé la caméra pour que tu puisses discuter un peu plus facilement, je vais te laisser la parole. Je m'en éteins à l'écran et après je reviens te voir. Très bien. Et explique-nous parce que moi l'anglais je ne connais rien. Non. Il faut que tu fasses, on arrête ça seul. L'anglais ici on n'en a pas besoin. On en a pas besoin. Ce qui est juste important c'est qu'on organise un after work. Cet after work c'est donc après travail on se retrouve pour apprendre à se découvrir sur le secteur de Brumat. L'objectif c'est que les artisans, les entrepreneurs, commerçants, petits commerces, les services aussi, banques, se retrouvent et apprennent à se connaître sur le secteur de Brumat des environs. C'est ça qui va être important. C'est que tout le monde connaisse tout le monde en France quoi. Oui, qu'on apprenne à se découvrir et qu'on crée des opportunités pour travailler ensemble. Donc ça se passe mardi prochain. Le 5 juillet. 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 Le 6 juillet. Je veux préciser justement c'est à Brumat des entreprises propre. C'est ça qui est African Ort. C'est ça qui est bien. Ne ferme. Artisans, commerçants, entreprises, toutes les entrepreneurs du secteur de Brumat. Alors peut préciser même peu importe la taille, même si il y a actuellement employé, même il faut savoir. Exactement, c'est ça. Moi j'en connais plusieurs des patrons, ils sont patrons eux-mêmes, enfin ils sont tout seuls, ils travaillent tout seuls, ben, toi aussi tu es le bienvenu. Et sur l'organisation, on vous accueille avec un apéritif, t'as trouvé... Ouh, flamme au cœur ! On apprend à connaître les activités du Fun Park, on apprend à se connaître entre participants, et on termine la soirée ensemble sur des discussions, des échanges. Et pour ça, ce qu'il faut préciser, je reviens à côté d'elle. Alors, moi je vais vous mettre un lien pour vous inscrire, c'est un lien et tout, et... c'est une biéverie, ou... Où est-où 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 ? Tout est inscrit pour pouvoir participer à la soirée. Donc c'est mardi prochain, le 5 juillet, à partir de 18 à 30. Donc, essayez de venir nombreux, les problèmes de répromatoires, vous avez un commerce, un petit magasin, peu importe où vous êtes le bienvenu. Et donc, il faut s'inscrire ? Il faut juste s'inscrire, et peut-être que moi je viendrai aussi. Ah bah, on compte sur toi, Jacques ! Donc, on est là-bas, on met... Il y a certains des patrons qui s'autogrouvent maintenant dans l'Alsace, que je connais déjà, qui vont venir aussi, que j'ai mis dans la liste, mais je ne dirai pas qui. On va faire de la pub, il va s'inscrire. On vous attend nombreux, et c'est juste pour eux, c'est une faite producteur, je parle de l'Alsace, c'est quand même. Un prumat, pour les... prumatoires, tout le monde est bienvenu, n'importe quel patron, petit, grand, tu travailles tout seul, comme elle a par exemple, je prends l'époque de la fourmi, elle est toute seule, le patron pour elle, elle peut venir, elle est bienvenue, pour justement parler de ses produits, échanger, c'est un truc de partage et d'échange, et en même temps, ils peuvent donner des bonnes adresses, ils peuvent donner des bons plans, tout le monde m'a aidé, tout le monde, il m'a dessiné. Ouais, sans recommander. Voilà, ça va être aussi familier, une grande famille d'artisans, de patrons, de conversants. Pour créer une dynamique locale. Je vais vous rassurer, ce n'est pas les patrons du 440 qui viennent. C'est vrai, c'est vrai. Pourquoi pas, pourquoi pas. C'est marrant, mais je ne pense pas, mais c'est vraiment un petit tout sympa, et il y aura du flamplush, c'est ça qui est vraiment important. C'est plus important, c'est flamplush. C'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. C'est un petit. Voilà. Si vous avez des questions supplémentaires, vous pouvez répondre. Bien sûr. Oui, bien sûr. On mettra un petit truc, c'est-à-dire qu'on se met, encore, encore, encore. J'espère que la vidéo, ça a plu, c'était inattendu pour moi. C'est un peu nouveau, mais ça me fait plaisir. De toute façon, c'est toujours le même concept. Si je peux aider nos artisans, nos producteurs, nos commerçants, peu importe, je suis là. Je suis toujours là pour eux. Merci Fakki. Et sur diverses formes et diverses personnes. Moi, ça me fait plaisir, ça vient du cœur. Comme tu disais François, si je ne crois pas, je ne le fais pas. Et ça vient du cœur. Dans les acteurs dynamiques locales, c'est un exemple, il fallait bien lui en parler. Oui, c'est vrai. Et je suis pas content quand on m'a invité pour venir. Et ça me touche au plus profond. Voilà. Le 5 juillet, ça me touche au plus profond de mon restaurant. Bon, c'est plus logique. Bon, je ne vais pas vous embêter depuis le temps. J'espère qu'on se met en très nombreux le 5 juillet. Mousskeut. Salut, bisous. Salut, bisous. Merci Fabienne. Je t'en prie. Merci à toi. Merci. 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 Merci.